Alléluia, Alléluia, bonjour les bien-aimés, soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est vos servantes, moi, il faut t'abonner, il faut aimer ce que nous faisons, il faut t'abonner, Alléluia, et partager, Amen. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni, Amen. Voilà. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni, soyez bénis, Alléluia. Voilà, la fin de neige, je vous avais dit que le Seigneur m'avait montré, depuis des mois, qu'il y a eu des tueries. Et raison pour laquelle je vous avais dit, de sursoir cette histoire de mâche. Il y a eu une mâche en vue pour les denrées alimentaires, la vie chère en Côte d'Ivoire. Voilà. Et ils ont annoncé, il y a beaucoup d'annonces, il y a beaucoup de dires. Aujourd'hui, il y a beaucoup de dires. Voilà, les assaillants feront partie de cette marche. C'est ce qu'ils ont dit, le RHDP, le parti au pouvoir. Le parti au pouvoir dit que les assaillants, comment on appelle, les micropes feront partie de cette marche. Donc, vous convenez avec moi qu'il faut sursoir cette marche. Parce qu'ils vont faire mal. Vous voyez ces jeunes enfants-là, ces microbes-là, ceux-là même qui ont taillardé les Ivoiriens. Qui ont taillardé les Ivoiriens. Coupé la tête de tous ces inguessants à Daoukro. Et ils ont joué au foot avec. Je vais vous dire quelque chose, chrétien. Il faut sursoir cette marche. Il faut oublier cette marche. Parce que ceux qui sont là-là, ils ne pardonnent pas. Le monsieur qui s'appelle Alassane Ouattara, il protège son pouvoir. Et ils vont tuer les Ivoiriens. Le sang va couler. Vous voyez, quand il veut faire ces jantes choses, il quitte le pays. Actuellement, il est en France. Ils s'en foutent des Ivoiriens. Je crois qu'il faut annuler cette marche. Il faut sursoir ça. Et passer par les têtes couronnées. Je veux dire les rois. Il faut passer par les chefs et rois. Les chefs du village, les chefs canton et les rois. Pour régler cette histoire. Parce qu'ils vont vous taillarder. C'est vrai que les gens les encouragent, machin, machin. Mais ce n'est pas ça. Quand on vous dit que les microbes feront partie de cette marche, ça veut dire que c'est grave. Ça veut dire que c'est grave. Ils vont faire des enlèvements. Ils vont vous tuer. Ce sont des sanguinaires. Mon frère en Christ. Ma soeur en Christ. Il ne faut pas partir. Il ne faut pas marcher. Il ne faut pas marcher. Je veux dire à mes frères de ne pas marcher. Alléluia. Annulez cette marche-là. Ils vont vous tuer. Ils vont vous tuer. Le sang va couler. Ils sont prêts. Les microbes vont faire des enlèvements. Parce qu'ils ont dit que vous allez marcher avec des microbes. Ils ont été clairs que vous allez marcher avec des microbes. Et avec les gens du RHDP. Vous savez que les gens du RHDP sont des tuyaux. Il faut annuler. Il faut annuler cette marche. C'est vrai que c'est dans l'intérêt de tous les Ivoiriens. Voilà. Quand on parle du panier de la ménagère qui est vide. Je dis que c'est tous les Ivoiriens. Les Ivoiriens ne mangent pas. L'Ivoirien ne mange pas sa faim. L'Ivoirien souffre aujourd'hui. Je vous demande pardon. D'annuler cette marche. Je vous demande pardon. C'est vrai que c'est la société civile. Ils pouvaient le faire librement. et être encadrés par les forces de l'ordre. Mais est-ce qu'ils vont le faire ? Est-ce qu'ils vont le faire ? Ils ne vont pas vous tuer. Ils ne vont pas... Le sang ne va pas couler demain, après-demain. Je demande pardon à tous les organisateurs. À tous les patriotes. Je demande pardon aux responsables de cette marche. De sursoir cette marche-là. Passer par les chefs cantons. Passer par des chefs du village. Passer par tout le monde. Allez-vous faire entendre ? Il y a les réseaux sociaux. C'est pour tout le monde. C'est vrai, c'est dans l'intérêt de tous les Ivoiriens. Je sais que les Ivoiriens sont mobilisés pour cette marche. Mais est-ce que le sang ne va pas couler ? Est-ce que le sang ne va pas couler ? Est-ce qu'il n'y aura pas d'arrestation ? Je demande pardon à tout le monde. À tous les organisateurs. Donc, à tous les organisateurs. De sursoir cette marche. Les Ivoiriens sont fatigués de mourir. Les Ivoiriens sont fatigués. Le sang a trop coulé en Côte d'Ivoire. Ceux qui sont là, les militaires là. Est-ce que ce sont des Ivoiriens ? Les policiers là. Est-ce que ce sont des Ivoiriens ? Les gendarmes là. Il y a beaucoup d'étrangers en Côte d'Ivoire ici. Qui sont dans l'armée. Qui sont dans la police et autres. Ils vont vous taillarder. Ils s'en fichent. Ils ont leurs parents chez eux là-bas. Je vous demande pardon. À cause du sang. À cause des Ivoiriens qui souffrent. Les gens sont fatigués. Les Ivoiriens sont fatigués de se faire tuer. Vous voyez, Piché Rukbali. Cette dame est encore en prison. Vous croyez que la marche que vous avez. Ce que vous aviez organisé là. La marche là. Qui va faire qu'ils vont laisser sortir cette dame. Ils vont vous ramasser pour aller vous mettre en prison. Je demande pardon aux Ivoiriens. Ils vont vous mettre tous en prison. Donc pourquoi marcher ? Pourquoi marcher encore ? Amen. C'est vrai, c'est le panier de la ménagère. Nous souffrons. Tout est cher. Le riz est cher. C'est notre nourriture de base. Tout est cher. Je vous demande pardon. Je vous demande pardon de sursoir cette marche. Ce n'est pas la peine. Ils vont vous emprisonner. Ils vont vous tuer. Le sang va couler. Je demande pardon aux organisateurs. De sursoir cette marche. Vous voyez. J'ai vu. Ça fait des mois. Je crois que c'était dans le mois de février ou mars. Quelque chose comme ça. J'ai vu le premier ministre Patrick Haché. Qui a fait le tour du marché. Mais ça a couché d'une souris. D'une souris. Parce que rien n'est sorti dedans. Il n'y a rien. On nous parle du sous-sol qui est riche. Le sous-sol est riche. Mais ça profite à qui ? Je demande pardon. On dit le sous-sol est riche. Mais le sous-sol est riche. Exploiter et donner nous aussi. Je demande pardon. Aux organisateurs. C'est vrai. Toute la Côte d'Ivoire est debout pour cette marche. Mais je demande pardon. Ne marchez pas. Ça va envoyer le trouble. Et ils vont tuer les Ivoiriens. Voilà. C'est dans l'intérêt de tous que vous allez annuler. Pour que les Ivoiriens ne souffrent pas. En prison. Ils vont vous mettre en prison. Ils vont vous maltraiter en prison là-bas. Ils vont vous torturer. Je demande pardon. Pour tous ceux qui sont mobilisés. C'est pour votre argent que vous avez mis dedans pour l'organisation. Je demande aux Ivoiriens. Je demande pardon. Je demande pardon. Annuler cette marche. C'est votre savant de moyens. C'est vrai. Le panier de l'aménagère est vide. Les gens ne mangent plus à leur faim. Amen. Je demande pardon à tous les Ivoiriens. Tu n'es pas marché. De peur qu'on vous tue. De peur que l'Ivoirien soit tué. Le sang a trop coulé dans notre pays ici. Je demande pardon. Je vous demande pardon. Je vous demande pardon. Dans le nom de Jésus. Je vous demande pardon. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. C'est votre savant de moyens. Il faut venir sur Moyet TV. Il faut venir. Nous allons travailler ensemble. Il faut venir afin que le nom du Seigneur soit glorifié. Il faut venir afin que Jésus-Christ soit magnifié. Jésus-Christ soit exaté. Il faut venir. Nous allons travailler ensemble. Il faut fléchir les genoux pour la Côte d'Ivoire. Je sais que Dieu a un plan pour la Côte d'Ivoire. Je sais que Dieu a un plan pour la Côte d'Ivoire. Prions le Seigneur. Restons dans le plan de Dieu. Et disons au Seigneur de nous aider. Nous ne pouvons rien faire. Mais seul Dieu peut nous aider. Seul le Seigneur Jésus-Christ peut nous aider. Accrochons-nous au Seigneur. Je sais que ça va aller. Je sais que notre Dieu est tout-puissant. Il fera quelque chose pour nous. Il va nous aider afin que son nom soit glorifié. Je vais vous dire merci. Merci mon roi. Merci mon rocher. Merci mon appui. Et béni sois-tu. C'est dans le nom puissant de notre Seigneur que je prie. Amen.